salut à tous c'est juste pour vous rappeler d'aller checker dans la description de la vidéo vous pourrez y trouver tous mes liens de contact ainsi que le groupe facebook et le serveur discord que j'ai créé justement pour créer une communauté autour du strike pack et du chronus donc n'hésitez pas à les rejoindre pour venir discuter avec nous et si vous souhaitez acheter du matos gaming un chronus ou un strike pack n'hésitez pas à aller sur style gamer point com et à utiliser mon code promo qui vous offrira 5% de réduction bonne vidéo à tous avant que la vidéo commence j'aimerais vous rappeler que j'ai créé un google doc qui reprend toutes les valeurs d'anti recul pour le strike pack et le chronus zen pour le pack warzone et warzone pro donc toutes les armes de warzone et coldwar se retrouve sur ce doc si vous voulez y avoir accès n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux pour que je vous explique comment ça se passe bonne vidéo à tous yo 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 c'est gamer tag j'espère que vous êtes bien la famille aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur le strike pack donc pour le nouveau pack de mode battlefield 2042 base donc c'est un pack de mode qui est tout nouveau ils ont pas encore ajouté beaucoup de d'options dessus notamment vous n'y retrouverez pas pour le moment des les armes avec l'anti recul pré réglé etc mais en tout cas vous pouvez déjà jouer avec ce pack de mode sur battlefield et et voilà donc je vais vous montrer je vous l'expliquer on va aller en jeu pour voir un petit peu les manipulations qu'il faut faire pour l'utiliser on commence tout de suite donc bien évidemment vous ouvrez mode central et vous branchez votre strike pack à votre pc voilà une fois que c'est fait vous ouvrez la partie avec les modes payants et dans la liste vous allez rechercher ici battlefield 2042 base version 1.0 donc c'est vraiment un tout nouveau pack une fois que vous l'avez sélectionné dans la liste vous avez la page de paramétrage qui s'ouvre donc on va voir ensemble les différents paramètres à mettre dans ce pack de mode et ensuite on va aller en jeu et je vais vous expliquer les différentes manipulations donc voilà tout ce qui est la partie ici en orange ça va être vos touches en jeu donc il est très important de faire correspondre les touches avec lesquelles vous jouez en jeu dans le pack de mode d'accord donc on va voir chaque option l'un à la suite de l'autre et vraiment régler les comme vous vous avez mis vos touches en jeu donc button layout normalement ici personne ne modifie le button layout mais si vous l'avez fait le button layout c'est les configurations des touches directement en jeu donc si je dis pas de conneries c'est dans touche soldats et vous pouvez aller modifier donc toutes les modifications sont prises ici en compte vous avez même une modification custom qui vous permet de changer les touches à votre guise donc moi je vais jouer en défaut donc je laisse en défaut et ensuite ici on a toutes les différentes touches donc la touche pour viser c'est l2 la touche fire pour tirer c'est r2 sprint c'est l3 coup de crosse donc mêler c'est r3 crouch c'est s'accroupir c'est rond jump c'est crosse donc c'est sauter ping c'est r1 recharger c'est carré changer d'armes c'est triangle et maintenir la respiration donc maintenir le viseur stable c'est l3 et ensuite on a encore les paramètres des joysticks donc pareil je joue en paramètres joysticks par défaut et je n'ai pas inversé la vue verticale ok ceux qui jouent avec la vue verticale inversée ça veut dire que lorsque vous levez votre joystick votre vue décent c'est ici ce paramètre que vous devez mettre en enabled mais moi évidemment c'est en 10 et donc ensuite et là c'est un petit peu ce qui est le plus complet dans ce pack de mode ce sont les modes que vous pouvez attribuer à la palette donc moi j'ai un strike pack éliminateur donc j'ai quatre palettes donc je peux attribuer ici à chaque palette une deux trois quatre des modes différents on va voir un petit peu les différents modes qui ensemble et vous voyez ici il y en a il y en a une vingtaine donc vous pouvez attribuer chaque mode à une palette ou alors tout simplement ne pas attribuer de mode à votre palette et attribuer des touches que vous que vous souhaitez voilà donc on va voir ensemble les différents modes qui a évidemment c'est les mêmes sur toutes les palettes 1 mais je vais vous les expliquer donc on a disable tout simplement il n'y a pas de mode sur vos palettes regular fire donc c'est votre arme va tirer normalement rapid fire c'est votre arme va ça va ça va ça va simuler l'action de du fait que vous spammer la touche r2 d'accord donc lorsque vous avez un pistolet par exemple une arme semi automatique ça va tirer à la cadence maximale du pistolet donc c'est vraiment un mode à n'utiliser que pour les armes semi automatique donc pistolet est vraiment pas sur les armes automatique parce que ça va faire bugger votre tir steady fire c'est lorsque vous appuyez c'est pas un mode qui va être vraiment utile sur une palette parce qu'on n'a pas ce en fait c'est un mode qui va servir à au plus vous appuyez fort sur le bouton pour tirer au plus le tir va être rapide d'accord mais évidemment ici c'est un mode de palette ça n'a pas lieu d'être parce qu'on peut pas attribuer on peut pas faire moins de pression sur la palette ou pas donc c'est un clic et puis basta non voilà c'est ça le steady fire c'est au plus vous allez appuyer fort sur votre touche de tir au plus le tir va être rapide d'accord si j'appuie tout doucement ça va tirer au coup par coup si j'appuie fort ça va tirer en mode mitraillette rapid burst c'est un mode qui est uniquement pour les armes automatique qui va permettre de passer les armes automatique en armes à rafale d'accord donc le rapid burst ça va vous permettre de tirer en rafale de trois ou quatre balles voilà c'est pas mal pour augmenter la précision de l'arme et aussi diminuer la consommation de munitions c'est pas mal tape cuisse quick scope c'est lorsque vous allez appuyer sur votre palette vous allez faire un quick scope donc un visé tirer très rapidement pas mal pour les snipers release quick scope c'est lorsque vous allez relâcher la palette vous allez faire un quick scope régular wind up fire c'est c'est un peu pareil que le steady fire donc c'est là votre votre cadence de tir va être basé sur la longueur à laquelle vous allez appuyer sur la palette c'est un peu compliqué à expliquer au plus de l'appli longtemps sur la palette au plus le tir va être intensif et rapide d'accord et rapid wind up fire c'est la même chose mais c'est pour le rapid fire en fait voilà c'est moi c'est des modes de tir que j'utilise pas vraiment moi ce que j'attends vraiment dans ce pack de mode c'est qu'ils rajoutent les armes ok parce que là il n'y a pas il ya des profils il ya des loadouts mais il n'y a pas de ils ont pas rajouté d'armes donc c'est à vous de paramétrer votre anti recul tout seul mais je vais vous montrer en jeu comment ça se passe donc ensuite on a drop shot c'est classique lorsque vous tirez votre perso secouche spring crouch lorsque vous lorsque vous appuyez sur votre sur votre touche votre perso va s'accroupir lorsque vous relâcher la palette votre perso se relève spring swap lorsque vous appuyez sur la palette votre vous changer d'armes lorsque vous relâcher la palette vous rechanger d'armes turbo mappet button c'est lorsque imaginons j'ai voilà j'ai attribué ma touche triangle sur ma palette et le turbo mappet button c'est si j'attribue ce mode sur la palette où j'ai attribué triangle en fait ça va spammer le triangle lorsque je vais appuyer sur cette palette ça va spammer le triangle c'est ça le turbo c'est l'action de spammer une touche d'accord donc ça marche aussi par exemple avec la touche de mêlée turbo mêlée c'est un mode qui est assez connu c'est voilà ça va spammer la touche de mêlée turbo modifier c'est lorsque vous maintenez ce bouton et qu'en plus vous maintenez une autre touche ça va spammer la touche que vous maintenez donc imaginons j'attribue cette palette cette ce mode à ma palette et en même temps j'appuie sur x ça va spammer l'action qui se trouve sur x donc en l'occurrence ce sera sauté alors tout gueule tout gueule ben yop donc c'est tout gueule ben yop lorsque vous allez appuyer lorsque vous allez maintenir la touche votre perso va sauter en en cadence donc il va faire il va pas s'arrêter de sauter tout gueule circle strafe lorsque vous allez maintenir la touche votre perso va faire des ronds va faire des ronds comme ça pour éviter les balles entre guillemets tout gueule rapid crouch lorsque vous maintenez la touche votre perso monte et descend enfin s'accroupit et se relève tout gueule strafe votre perso va de gauche à droite alt activateur en fait ça je vous conseille pas trop de l'utiliser en fait pour faire les manipulations de ce pack de mode vous avez souvent une touche sur laquelle vous devez appuyer puis appuyer sur une autre touche pour que la manipulation se fasse en l'occurrence par exemple imaginons je dois appuyer tout le temps sur touchpad plus r2 pour faire une action le touchpad c'est ma touche qui active active la combinaison d'accord et ben en fait le alt activateur ça vous permet de changer cette touche là ok donc par exemple si je mets le alt activateur sur ma palette arrière gauche et ben au lieu de devoir appuyer sur touchpad r2 je devrais appuyer sur ma palette r2 ok moi personnellement j'utilise pas ça parce que après vous êtes embrouillé quand vous utilisez d'autres packs de modes qui ont les mêmes les mêmes les mêmes manipulations vous êtes embrouillé et tout le mode tout simplement c'est vous permet de désactiver tout le pack de mode et puis si vous rappuyez dessus ça réactive tout le pack de mode donc voilà on a vu les 20 modes des palettes c'est vraiment le truc le plus complet le plus complet et ensuite vous avez le turbo mode ce délai donc ça c'est pour tous les modes qui sont en turbo c'est pour augmenter ou diminuer la rapidité du de l'action turbo donc en plus vous allez bas dans la valeur au plus ce sera rapide et au plus vous allez haut en plus ce sera lent donc voilà on a vu les modes palette ensuite on a les global mode donc vous en avez quatre auto all brest donc ça c'est pour les snipers ça permet de retenir la respiration automatiquement auto run c'est votre perso sprint tout le temps blog rumble c'est pour bloquer les vibrations de votre manette et rapide mêlée c'est c'est lorsque vous appuyez sur votre touche de mêlée ça va spammer la touche de mêlée donc vous allez faire des coups de crosse en chaîne et vous pouvez combiner ces différents modes un ici en dessous par exemple vous voyez que auto all brest c'est ahb et blog rumble cbr donc si je veux ces deux là je vais sélectionner ahb et br ok mais pour l'exemple je ne vais en utiliser aucun alors les global mode sachez que c'est des mots qui sont actifs tout le temps vous n'avez aucune manipulation à faire pour les activer en jeu air triggers ça va réduire la pression qu'il faut sur votre sous vos gâchettes pour effectuer l'action liée à la gâchette donc par exemple pour tirer vous devrez appuyer moins fort sur votre gâchette de tir pour simplement tirer donc c'est pas mal moi généralement je mets sur les boss triggers donc les deux triggers vous pouvez le mettre sur la gâchette de gauche la gâchette de droite ou les deux gâchettes moi je mets sur les deux gâchettes alors vous avez encore ici des modes qui peuvent s'activer soit à la visée soit au tir et c'est des modes qu'on a déjà vu en haut dans les modes palette on va y passer vite fait dessus vous voyez c'est c'est les même donc ça c'est les modes qui vont s'activer active m mode c'est les modes qui vont s'activer lorsque vous allez viser donc on a drop aim donc c'est votre perso se couche quand vous visez crouch c'est votre perso se s'accroupit rapid crouch votre perso s'accroupit se relève turbo crouch c'est c'est pareil strafe strafe aim c'est votre perso va de gauche à droite circle il fait des ronds hop il saute turbo hop aim assist ping aim donc ce qu'on n'a pas vu dans ces modes là c'est le aim assist et le ping aim donc ping aim tout simplement c'est lorsque vous allez viser vous allez ping et en même temps et le aim assist donc ça c'est pas mal c'est ce qu'on ce qu'on aime bien dans ce genre de petit pack de mode c'est tout simplement ça va augmenter la la puissance ça va augmenter la zone de recherche de l'aide à la visée déjà présente en jeu d'accord donc ça va pas faire un aimbot ou quoi que ce soit mais en gros ça va faire tourner votre viseur légèrement pour augmenter la zone de recherche du de l'aide à la visée en jeu d'accord donc je vais pas l'utiliser parce que moi je vais aller sur une map personnalisé il n'y aura aucun ennemi donc le aim assist ça va pas vous parler mais en gros faut que vous sachiez que le aim assist à faire tourner votre viseur et c'est censé coller un peu plus à la cible et ensuite ici vous avez les modes d'activation quand est-ce que ça va s'activer quand vous quand vous visez quand vous visez vous tirez quand vous visez sans tirer enfin voilà laisser sur n ads ça se passera très bien aim assist intensity généralement vous le laissez à la valeur qui est recommandé mais si vous trouvez que votre viseur tourne trop vous pouvez diminuer cette valeur attention ça va pas diminuer la puissance du aim assist ça va juste faire en sorte que ça tourne un peu moins d'accord et on a exactement les mêmes modes ici en active shot mode donc c'est les modes qui vont s'activer lorsque vous allez tirer d'accord et donc si vous voulez le aim assist à la fois quand vous visez et quand vous tirez vous mettez ici active aim mode aim assist et vous mettez ensuite dans active shot mode aim assist et donc vous aurez le aim assist lorsque vous tirez et lorsque vous visez et pareil vous avez le shot mode activation ensuite anti-recul mode donc je vous conseille de laisser le ads anti recoil et comme ça vous pourrez régler votre anti-recul directement en jeu d'accord je vais vous expliquer la manipulation à faire vous allez voir c'est hyper simple pour régler votre anti-recul directement en jeu si vous mettez sur disable vous tout simplement anti-recul et désactiver oui pour une swap mode donc vous avez des profils dans ce pack de mode donc ok ça veut dire que vous avez vous pouvez mettre des modes sur l'arme principale et sur l'arme secondaire et lorsque vous changer d'armes en jeu il faut que votre strike pack détecte que vous êtes plus avec l'arme principale mais que vous êtes passé sur l'arme secondaire donc il faut que vos profils changent aussi donc je vous montre les profils c'est ici un peu plus bas voilà loadout 1, primary weapon, secondary weapon vous voyez et en fait lorsque vous mettez en automatique ça veut dire que lorsque vous changez d'armes vous n'avez pas à faire une manipulation avec votre manette pour que le strike pack détecte que vous avez changé d'armes ça change automatiquement laissez sur automatique et de toute façon je vais vous expliquer si jamais à un moment vous avez une désynchronisation d'accord c'est un moment où vous êtes avec votre arme principale en main mais que vous avez votre profil d'armes secondaires sur votre strike pack je vais vous expliquer la manipulation pour resynchroniser tout ça donc laissez sur automatique ensuite ce pack de mode comporte 4 loadouts 4 loadouts qu'est ce que c'est c'est en fait vous pouvez régler 4 profils de 2 armes et ces différents profils vous pouvez les utiliser à votre guise d'accord ça veut dire que vous pouvez pré enregistrer des paramètres d'anti recul pour jusqu'à 8 armes d'accord donc et le active loadout c'est le loadout donc le oui le loadout qui va être actif lorsque vous allez allumer votre strike pack ici c'est le 1 laissez le sur le 1 ça n'a aucun il n'y a pas de soucis vous pouvez de toute façon changer ça directement en jeu vous allez voir c'est beaucoup plus simple et donc là ici c'est tous les petits réglages de temps par rapport justement au rapid fire au rapid burst et au quickscope au plus vous diminuez la valeur au plus ce sera rapide ça c'est à vous de voir un petit peu moi j'ai pas de préférence si ce n'est que quand j'utilise le rapid fire je trouve que 40 c'est beaucoup trop rapide en fait donc généralement je mets plus dans les 80 et je trouve ça plutôt pas mal ensuite on a les différents profils où vous avez ici tous les modes de tir différents moi je vous conseille pour le moment de n'utiliser que le regular fire et le rapid fire tout simplement et en fait ce qu'il devrait y avoir dans le futur c'est que vous puissiez sélectionner directement ici vos armes d'accord que vous n'ayez pas à faire à paramétrer l'anti recul ici c'est un truc qu'ils ont pas encore ajouté dans ce pack de mode mais ça devrait venir incessamment sous peu je sais pas quand mais ça devrait venir juste ils devraient rajouter les armes et donc lorsque au lieu de devoir régler vous même votre anti recul vous sélectionnerez votre arme ici dans la liste et votre anti recul sera déjà réglé quasi à la perfection pour l'arme que vous avez ça c'est un truc qu'ils ont pas encore rajouté donc à la place ils ont mis plein de modes de tir et aussi la possibilité de régler l'anti recul mais ça je vous dis n'y touchez pas là sur le pc faites le directement en jeu donc je vais aller vous montrer maintenant en jeu on va passer in game mais vous pouvez bien voir ici qu'on a loadout 1 donc primary weapon loadout 2 secondary weapon avec l'anti recul vertical et horizontal donc loadout 2 primary et secondary donc c'est la même chose partout loadout 3, loadout 4 et voilà c'est fini on a vu tout le pack de mode donc une fois que vous avez tout réglé les gars c'est très important n'oubliez pas de faire save configuration et de faire save slot to device si vous ne faites pas save slot to device et que vous n'avez pas le message success qui s'affiche à l'écran c'est que votre pack de mode n'a pas été enregistré correctement sur votre strike pack donc là vous voyez bien qu'il y a marqué success voilà game pack flashed ok c'est bon je peux fermer tranquille et je débranche mon strike pack et maintenant on va se retrouver directement en jeu et je vais aller vous expliquer les différentes petites manipulations pour régler votre anti recul pour sélectionner votre profil votre custom loadout etc vous allez voir c'est plutôt simple allez on se retrouve en game tout de suite donc voilà on est en jeu donc j'ai créé une partie perso j'ai branché mon strike pack avec ma manette et maintenant je vais vous expliquer comment activer vos modes comment régler votre anti recul sélectionner votre profil etc vous allez voir c'est plutôt assez simple donc première étape lorsque vous avez branché votre strike pack tout simplement activer les modes payants donc pour ce faire il faut maintenir le petit bouton arrière gauche supérieur et la palette arrière droite supérieure d'accord donc c'est tout simple moi j'ai un strike pack éliminator ça se passe exactement pareil avec les strike packs dominator donc je maintiens le bouton en haut à gauche et la palette en bas à droite hop j'appuie une fois mon strike pack keynote bleu et blanc et j'ai deux petites leds qui sont allumées ici au dessus donc dans tous les autres packs de mode vous avez qu'une led qui s'active ici c'est deux leds et je vais vous expliquer pourquoi en fait les deux leds que vous voyez là sont en rapport avec les profils donc on a pu voir qu'il y avait quatre profils d'accord et en fait là vous pouvez constater qu'il y a une led qui est allumée très brillante et l'autre led qui est allumée moins brillante en fait tout simplement la led la plus brillante c'est pour indiquer que je suis sur mon arme principal et si je fais triangle la led la moins brillante s'allume et c'est pour indiquer que je suis sur mon arme secondaire et vous pouvez aussi vérifier que lorsque je change d'arme on voit bien que mes profils changent donc je passe du profil vert au profil rouge donc de l'arme principale à l'arme secondaire donc on voit bien voilà je change d'arme on voit bien que les profils changent et que les petites leds ici au dessus changent aussi d'accord ? comment faire si ces deux leds sont désynchronisés voilà, imaginons hop je vais rentrer en voilà, je suis donc dans le cas de figure où j'ai mon arme principal en main mais ma manette est rouge et la deuxième led est allumée, d'accord ? donc ça veut dire que les profils sont désynchronisés comment faire pour les resynchroniser ? vous allez voir c'est super simple il y a une manipulation à retenir ça va être touchpad plus triangle pour repasser sur le profil d'arme principal ou touchpad plus rond pour repasser sur le profil d'arme secondaire donc je vais vous montrer donc là je suis bien avec mon arme principale en main et le profil secondaire d'arme secondaire sur mon strike pack donc je vais faire touchpad plus triangle voilà mon strike pack repasse au vert la petite led ici au dessus repasse la première led se rallume normalement donc j'ai bien resynchronisé mes profils vous voyez quand je change d'arme c'est bien resynchronisé donc maintenant comment faire pour choisir pour changer de profil ? vous allez voir c'est plutôt simple aussi ça se passe toujours un peu de la même façon donc vous allez maintenir touchpad et vous allez appuyer sur L2 et en faisant ça donc là je maintiens le touchpad et en appuyant sur L2 on peut voir que j'ai 2 led à chaque fois qui s'allument d'accord ? x4 ok donc il y a 8 led et c'est par groupe de 2 led elles s'allument donc là je suis sur le profil 1 là je suis sur le profil 2 profil 3 profil 4 d'accord ? et c'est à chaque fois le même principe c'est les 2 petites led qui s'allument c'est pour vous indiquer arme principale et arme secondaire d'accord ? donc je vais retourner sur le profil 1 voilà et en plus de ça donc ça c'est pour sélectionner vos 4 profils et vous pouvez bien évidemment paramétrer 8 armes différentes au niveau de l'anti recul d'accord ? donc c'est plutôt pas mal voilà si là maintenant je veux jouer avec ma M5 je paramètre ma M5 mais que la partie suivante je veux jouer avec une autre arme et que j'ai pas envie de me casser la tête à chaque fois à reparamétrer mon anti recul à chaque partie je peux tout simplement venir ici en partie privée et paramétrer plusieurs armes et voilà je peux jouer jusqu'à avec 8 armes différentes et ne plus devoir les paramétrer vous pouvez aussi mais là c'est un peu plus compliqué je vais essayer de vous mettre une liste je vais vous mettre une liste vous devriez la voir apparaître ici au dessus avec toutes les différentes les différents modes de tir en fait lorsque vous faites pad plus R2 vous allez voir les led ici au dessus qui s'allument toutes les leds sont allumés mais la première est plus allumée que les autres d'accord ? et lorsque j'appuie sur R2 hop hop à chaque fois j'ai une led qui s'allume en plus jusqu'à la 8ème et en fait chaque led correspond à un mode de tir d'accord ? la première led c'est le regular fire la deuxième c'est le rapid fire et il y en a comme ça il y en a 7 ou 8 donc je ne vais pas tous les faire je vais plutôt vous montrer la liste en elle-même et vous n'aurez qu'à essayer d'accord ? je vais juste montrer le rapid fire donc je vais sur mon arme secondaire je fais touchpad R2 et je vais sélectionner la deuxième led voilà c'est fait et là maintenant normalement j'ai du rapid fire sur mon pistolet donc on voit bien que je n'ai dû appuyer qu'une seule fois d'accord ? je reste appuyé pour que mon arme spam voilà mais c'est un mode de ne pas utiliser avec les armes automatique parce que ça va faire ça va faire bug votre tir vous voyez ? ah bah j'ai mis j'ai mis celle-là en rapid steady fire donc je vais la remettre en regular fire voilà nickel donc vraiment je vous invite à aller en partie privée et à tester un petit peu les modes de tir c'est parce que si vous le faites comme ça au hasard vous allez un peu vous perdre donc euh voilà on peut voir que là mon arme ici est en regular fire et quand je change d'arme j'ai mis le rapid fire sur l'arme secondaire donc voilà ça reste c'est enregistré donc je récapitule touchpad L2 pour euh euh switcher dans vos profils touchpad R2 pour modifier le mode de tir d'accord et touchpad plus triangle et rond pour euh resynchroniser vos profils avec euh l'arme que vous avez en main et maintenant euh le truc le plus intéressant c'est paramétrer l'anti recul je sais que vous attendez tous ça donc on va le faire de suite je vais vous expliquer vous verrez la manipulation est assez simple donc le plus simple c'est de bien évidemment se mettre face à un mur vous pouvez bien voir là euh le pattern des balles de votre arme d'accord du recul de votre arme donc premièrement ce qu'on va faire c'est tirer un chargeur contre un mur on voit bien que mon arme monte alors la manipulation ça va être celle ci vous allez maintenir touchpad et vous allez appuyer sur R3 d'accord quand ce sera fait vous sentirez votre manette faire des pulsations d'accord ça vibre par à coup d'accord quand vous êtes dans ce mode là vous pouvez appuyer sur les différentes touches directionnelles pour diminuer l'anti-recul donc ça veut dire que je vais le faire en direct je fais touchpad je maintiens R3 là ma manette elle vibre en pulsation ça fait bzz 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 comme ça quand je suis comme ça je peux donc là je veux que mon arme descende donc ce que je vais faire c'est que je vais appuyer quelques fois sur la flèche du bas d'accord et si je veux que mon arme aille plus à gauche j'appuie sur la flèche de gauche plus à droite c'est sur la flèche de droite qu'elle monte flèche du haut etc donc là mon arme monte et elle part un peu vers la droite mais ce que je vais faire c'est d'abord je vais régler l'anti-recul vertical et après horizontal donc là je vais appuyer quelques fois sur la flèche du bas voilà et une fois que c'est fait et que je veux accepter le paramètre j'appuie sur R3 et puis je refais mon test voilà je vois que mon arme monte un peu moins mais c'est pas encore ça donc je vais touchpad R3 et je vais spammer un petit peu comme ça voilà et je refais test voilà là je vois que maintenant mon arme elle descend donc c'est que je l'ai trop fait j'ai mis trop d'anti-recul donc je veux vraiment un truc assez voilà là on est vraiment à 3 fois rien 1,2,3,4,5 voilà là je vois que mon arme elle part à droite elle monte plus trop mais elle part à droite donc je crois que j'ai bientôt trouvé le bon paramètre voilà et je vais faire quelques coups par la gauche voilà et là on peut voir que ça n'a plus rien à voir du tout quoi regardez mon tir comme il est centré là regardez la différence avec là et voilà et là j'ai réglé mon anti-recul sur mon arme vous avez pu voir que c'était assez assez rapide bon c'est pas encore parfait parce que voilà j'ai pas le réglé à la perfection mais euh c'est vraiment beaucoup mieux et voilà je peux si je veux un autre si je veux changer de profil régler un autre profil d'anti-recul je fais touchpad L2 là y'a rien qui est réglé donc j'aurai de nouveau du recul sur mon arme d'accord si je veux récupérer ce profil là avec mon anti-recul déjà pré-réglé touchpad L2 je retourne sur le profil 1 ok et j'ai de nouveau mon anti-recul qui est activé donc voilà vous avez vu y'a pas énormément de manipulation mais dans les sous-menus on va dire du mode y'a beaucoup de trucs euh je vais vraiment vous mettre la liste avec tous les modes de tir secondaire pour que vous essayez enfin que vous les appreniez et que vous ne soyez pas perdu je referai une vidéo quand ils ajouteront les armes dans le pack de mode j'espère que ce sera pour bientôt et euh voilà si vous avez la moindre question n'hésitez pas à la poster dans les commentaires j'y répondrai et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo à plus c'est d'avoir et d'avoir suivi s'il s'il vous plaît